Vivre à l'île, c'est se donner le meilleur au quotidien. Un cadre de vie riche et varié, loin du trafic, mais près de tous les services de proximité. Des écoles primaires et secondaires pour vos jeunes et des activités pour tous les âges, en hiver comme en été. Des emplois nombreux et variés, une programmation impressionnante au Parc Havre du Souvenir et surtout, une communauté prête à vous accueillir. Terrain résidentiel disponible, contactez la municipalité pour des détails. Vous savez, je vous parle souvent de dynamisme de la municipalité de Lillet. Encore un exemple aujourd'hui, je reçois Laurie Bélanger-Paret qui aide aux loisirs de Lillet. Bonjour Laurie. Vous allez bien? Oui. Laurie, vous allez nous parler d'un concours, ça s'appelle Mon paysage hivernal. Expliquez-nous un peu c'est quoi ce concours. Oui, exactement. Nous, dans le fond, on a fait un concours pour les artistes de la région, du territoire de Lillet. Ça s'adressait vraiment aux peintres et aux dessinateurs. On les a invités à nous envoyer une oeuvre qui représente Lillet en hiver. OK. Alors, la gagnante, parlez-nous de cette dame qui a gagné? Oui, c'est Mme Christiane Lévesque. Elle nous a fait une représentation d'une maison qu'on retrouve à Lillet-sur-Mer. Dans le fond, c'est ça. C'est notre gagnante. Puis, on a eu beaucoup de participation. L'étoile, quelques-unes de nos participations vont être affichées au parc Havre du Souvenir cet été. OK. Mais c'est de toute beauté. Oui, c'est génial. Quel talent. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de concours? Oui, c'est la première fois qu'on fait ce genre de concours. OK. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Bien, c'est de faire changement. C'est de toucher peut-être à une autre clientèle. Ça fait que c'est pour ça qu'on vous appelle au peintre et au dessinateur. OK. Est-ce que cette dame qui est la gagnante, c'est... Attendez, dites-moi le nom. C'est Christiane Lévesque. Christiane Lévesque. Est-ce que c'est une artiste ou c'est vraiment là qu'elle commence parce que c'est vraiment de toute beauté? Bien, je pense qu'elle fait plus ça comme passe-temps. OK. Oui. C'est un beau passe-temps. Oui, vraiment. Et d'où est venue l'idée? Parce que vous dites que c'est la première fois qu'on faisait ce concours. Pourquoi avoir pensé à ça, de ce genre de concours-là? Bien. Et spécialement, la peinture. Bien, dans le fond, nous, on fait souvent des concours de photos. Fait que là, on va peut-être utiliser un autre médium. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé un peu plus artistique, dans le fond, avec des toiles ou des dessins. OK. Vous dites que vous avez eu beaucoup de participation. Pouvez-vous nous dire combien de personnes ont participé? Environ une dizaine qu'on a eues, oui. OK. Et de quelle façon on a trouvé la gagnante? Est-ce qu'il y avait un jury? Comment ça fonctionnait? Bien, dans le fond, on avait quelques critères de sélection. Il y avait l'originalité, puis le respect du thème également, puisque c'était présenté dans nos écoloisirs d'hiver. Donc, la toile ou le dessin devait représenter un paysage hivernal de l'îlet. OK. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer un peu ce que Mme Lévesque a voulu nous représenter par cette toile? Oui, bien ça, elle a fait ça à partir d'une photo qu'elle a prise à l'îlet sur mer d'une maison. Je ne peux pas vous dire où exactement, mais c'est vraiment la représentation d'une photo. OK. Est-ce que vous avez l'intention de répéter cette expérience-là? Oui, dans les prochaines écoloisaires, pas cet été, mais éventuellement, oui. OK. Est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous avez assez de monde pour pouvoir faire ce genre de concours-là à l'îlet? Oui, oui. On a eu une bonne participation. C'est surprenant, oui. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux gens de l'îlet? Oui, bien évidemment. OK. Bien, c'est un bon temps. C'est une belle initiative. Parlez-nous un peu. C'est quoi une aide au loisir de l'îlet? Une aide au loisir. Je m'occupe, dans le fond, il y a Véronique qui est technicien en loisirs. Véronique Bélanger. Oui, Véronique Bélanger, exactement. Puis moi, je l'accompagne dans tous les projets. OK. Bien, bravo. Est-ce que vous avez d'autres bonnes idées comme ça, Laurie? Pour l'instant, non, mais éventuellement, oui. Bien, bravo. C'est une belle réalisation. Est-ce qu'on peut parler un peu de Mme Lévesque? Est-ce qu'on connaît un peu le pédicrier de Mme Lévesque? Non, bien, je sais que c'est une résidente de l'îlet, évidemment, mais pour le reste, je ne peux pas vous en dire plus de cette table-là. OK. Alors, c'est Christiane de Lévesque qui est gagnante du concours Toile. Ça s'appelle « La toile gagnante du concours Mon paysage évernal ». Oui, exactement. Alors, c'est dans le cadre d'une activité qu'on a fait qui s'est déroulée? Oui, dans le cadre de l'éco-loisir. Pardon? Dans le cadre de notre éco-loisir, notre revue, dans le fond, c'est pour l'hiver. Oui. Puis, c'est ce qu'annoncent tous les événements qui se passent. Puis, c'est un concours dans ce cadre-là. Donc, avis aux artistes, parce qu'on a été écoutés sur Facebook, avis aux artistes de l'îlet qui seraient tentés de participer à ce concours-là. Ça se déroule, là, vous dites que vous allez le refaire. Bien, on l'a fait dans le cadre de l'hiver. Ça fait que probablement qu'on va le répéter l'hiver prochain. OK. Bien, bravo. Félicitations. C'est une belle initiative. C'est la gagnante, je le rappelle. C'est Mme Christiane Lévesque de Lillet qui gagne ce concours. Elle a gagné quoi? Dans le fond, nous, ce qu'elle a gagné, c'est qu'on l'affiche dans les différents médias. Que ce soit ici, j'en ai parlé, que ce soit le Hublot, puis c'est ça. On l'a affiché au bureau de ministère également. Puis, la toile va être affichée au Parc Hors du Souvenir cet été. Bien, bravo. Et elle n'est pas à vendre? Non, elle n'est pas à vendre. Ah, c'est de valeur. Bravo, Laurie. C'est une belle initiative. Laurie Bélanger-Paré aide aux loisirs de Lillet qui est venue nous présenter la toile gagnante du concours Lillet, mon paysage hivernal. La gagnante, c'est Mme Christiane Lévesque. Voilà, ça complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.